Je ne vais pas citer tous ceux qui ne sont pas venus et tous ceux qui nous ont renvoyé dans les cordes, tout ça. Logiquement, vous ferez assez rapidement votre petite liste dans votre tête. Arthus. Les marques de luxe refusent d'habiller son casting pour monter les marches du festival de Cannes. Depuis sa sortie, le 1 mai 2024, la comédie Un Petit Truc en Plus, réalisée par le cinéaste Arthus, connaît un fort succès, avec déjà plus de 2 millions d'entrées en salle. Le film dépeint un père et son fils, fuyant la police et trouvant refuge dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. C'est ainsi que le casting du film montra les marches du festival de Cannes. Pour cet événement international, traditionnellement, les castings se présentant au festival de Cannes sont habillés par des maisons de luxe spécialement pour l'occasion. Mais cela n'est pas le cas cette année pour la comédie à succès d'Arthus. Ce dernier a expliqué, lors d'une interview sur France Inter, qu'aucune marque de luxe ne leur avait prêté de tenue pour l'événement. Le cinéaste s'étonne. « Je ne comprends pas pourquoi on nous sort des histoires de quotas » en disant « On a déjà prêté tous nos costumes ». Il affirme ne pas croire à ses explications. C'est toujours plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller un Arthus et encore « des acteurs en situation de handicap », ajoute-t-il. Il a ensuite précisé que suite à ce refus, « Ce seront les costumières du film qui leur feront de très beaux costumes ». Le réalisateur de la comédie a également expliqué s'être battu auprès de la production du festival pour que les acteurs de son film puissent monter les marches du festival. Suite à cette interview qui a fait beaucoup parler, retournement de situation pour Arthus et son équipe, le comédien, et désormais réalisateur, a publié une vidéo sur son compte Instagram expliquant que beaucoup de marques ont finalement répondu favorablement pour habiller le casting, tels que Hugo Boss, Lacoste ou encore Ralph Lauren, ainsi que la marque Kering, finalement choisis pour habiller les comédiens lors la mythique montée des marches. Bonjour à tous. Bon, petit rebond, petite histoire sur l'affaire des costargates, l'affaire des costumes de Cannes. Non, j'aimerais juste faire un point, vous expliquer quelle marque vous accompagnera du coup. On a le groupe Kering, c'est le groupe Kering qui est venu dans les premiers, dans les tout premiers pour habiller nos acteurs. Donc, merci à eux. Il y a plein de marques aussi qui ont répondu positivement, très rapidement, notamment Ami, notamment Lacoste, notamment Hugo Boss, Ralph Lauren. Voilà, c'est vraiment les premiers qui sont venus rapidement. Je ne vais pas citer tous ceux qui ne sont pas venus et tous ceux qui nous ont renvoyé dans les cordes, tout ça. Logiquement, vous ferez assez rapidement, vous ferez assez rapidement votre petite liste dans votre tête. Mais en tout cas, voilà, merci, un grand merci au groupe Kering qui est vraiment venu vite et bien. Un grand merci à toutes les autres marques que j'ai citées et un énorme, un énorme, un énorme merci à une marque qui s'appelle Momoni. Momoni qui a été les premiers avant même que je passe à la radio, avant même que je dise ce petit mot. Ça a été les tout premiers, Momoni, à proposer de faire une robe sur mesure pour Marie qui joue dans le film. Donc, voilà, un gros merci à Momoni qui ont été là dès le départ, avant même que tout ça s'enflamme. Donc, merci beaucoup et merci à toutes les marques qui nous accompagnent. Vous allez voir, ils sont en essayage actuellement chez Saint Laurent, chez toutes ces grandes marques et c'est fou de les voir si heureux et si beaux et ils vont être magnifiques à Cannes. Merci à tous, merci, je vous embrasse, à bientôt. Des bisous, on se voit sur La Croisette.